Le PK-30, tronçon routier commanda Mambassa-Avakoubi sur la nationale numéro 4, subit une profonde transformation grâce aux travaux de réhabilitation entrepris par Prémilice Construction. Long de 300 kilomètres, cette route d'intérêt national accusait un état de délabrement très avancé. Il fallait passer plus d'un mois sur cette artère pour atteindre la destination, un véritable calvaire vécu par les usagers. Après la signature d'un nouveau contrat de partenariat avec le gouvernement provincial de Litori, Prémilice Construction change progressivement l'image de cette route. Lancée depuis le 25 janvier 2023, ces travaux rendent carrossables cette route à la plus grande satisfaction de ses usagers, qui saluent la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi, matérialisé par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général John Kachamadou Boya. L'entreprise est là. Dans un premier taille, il va attaquer les grands bourbiers qui sont sur ce tronçon. Et au paraprêt, on va passer à la réhabilitation et à la maintenance. Quoi qu'il en soit, Prémilice Construction va poursuivre la maintenance de cette route. Prémilice Construction va poursuivre la maintenance de l'État Félix-Antoine Tchisekedi et à la maintenance de l'État Félix-Antoine Tchisekedi et à la maintenance de l'État Félix-Antoine Tchisekedi. Prémilice Construction va poursuivre la maintenance de l'État Félix-Antoine Tchisekedi et à la maintenance de l'État Félix-Antoine Tchisekedi.